... ... Tout de suite aux violences urbaines, Parce que là, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes délinquants. Ils n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Nous sommes dans une zone de non-droit, pratiquement. Et comment tu définis la banlieue ? La banlieue, ça me fait penser Paris. Je trouve qu'on ne peut pas le mettre à Rennes. La banlieue, c'est à Paris. Je ne considère pas qu'à Rennes, il y a vraiment une banlieue, au sens négatif du terme. La banlieue, c'est après la rocade. C'est après la rocade, la banlieue. C'est après la rocade. Du coup, à Butcher, on n'est pas en banlieue, là. Ah non, on est à Rennes. C'est un quartier de Rennes ? C'est un quartier. C'est un quartier de Rennes. Les banlieues, c'est ce qui est aux alentours. C'est ça la grosse différence. C'est quoi, alors ? C'est que des quartiers, c'est que des zones, en fait. C'est ça que les gens définissent comme la banlieue. Des zones où, voilà, où pour eux, en fait, il y a de la délinquance. Il y a, voilà, c'est cosmopolite. Les gens sont plutôt pauvres. C'est ça, souvent, que les gens définissent comme la banlieue. Mais c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas vraiment... Gaulle étant mon meilleur ami, définition de banlieue, ensemble des agglomérations qui entourent une grande ville. C'est ça. Donc, le ville de Jean n'est pas la banlieue. Exactement. Tout ce qui est, en fait, au sein de Rennes, ce ne sont que des quartiers. Que ce soit le quartier du centre-ville, quartier Rennes-Sud, Rennes-Nord, tout ça, ce n'est pas du tout des banlieues. C'est ça, en fait, l'amalgame que les gens font, en fait. Si tu crois en rien, les banlieues, ça va passer, c'est ça. C'est l'autre côté de la roquette. C'est l'autre côté de la roquette. Parce que tu confonds, tu vois. Alors, tout de suite, évidemment, les pauvres, c'est la banlieue, vu le Jean. C'est pas la banlieue, vu le Jean. On habite ici, hein, et moi, j'habite ici depuis 23 ans. Et moi, 13. 1969. Moi, j'habite ici 31 ans. Mon quartier, il est bien. Il est beau, il est tranquille, il est sympa, il est multicolore. On est bien dans la vie ensemble. On vit ensemble, on est tranquille, sympa. Avec les mamies et les anciens, on est bien contents. J'en viens, moi, je viens de Morpa, à l'origine. Donc, je ne sais pas. J'en pense que c'est un lieu de vie comme un autre, qui n'est pas forcément favorisé, où il y a pas mal de soucis, je pense. Où, effectivement, ça ne doit pas être très facile d'avoir une vie culturelle, je pense. Même s'il y a pas mal d'associations et de choses qui existent. Avec ce qui se passe le soir, surtout. Des agressions, des voitures volées, mais ça, il y en a très peu, mais il y en a quand même un peu. Ils disent qu'il y a plein de violences. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout, alors ça, c'est une catastrophe pour eux. Alors que pour nous, c'est une richesse. Parce qu'ils ne les ont pas rencontrés, alors ils ont peur. Ils ne les ont pas rencontrés. Ils ne les ont pas rencontrés. Ils les ont peur. Souvent, les quartiers, là, qui disent la banlieue, c'est surfait. Ce qu'on entend dire sur les quartiers, c'est surfait ce qu'on raconte. Il y a plein d'activités. Il y a la boxe, il y a tout. Il y a la danse, il y a STAPS qui est derrière. C'est vraiment les infrastructures. Et les gens ont tendance à oublier toute la zone de Villejean. Et c'est ça qui est dommage, parce que Villejean, moi, pour avoir vécu à Villejean pour plusieurs années, je n'ai jamais eu de soucis. Et c'est le quartier où il y a le plus d'associations par rapport au nombre d'habitants. Et ça, c'est vrai. Tu vois, les pas de côté font partie des déplacements. Des déplacements partiels. C'est-à-dire, on va déplacer seulement un seul appui. La jambe d'appui, la jambe d'avant, elle ne va pas bouger. À quoi ça sert ? Je peux mettre en place mon attaque. Si en face, ça repend, là, je décale. Là, je vais m'ouvrir d'autres cibles. Mais ça n'a pas que ça. C'est surtout que moi, ça me permet de me mettre hors situation de danger. On nous dit, le bonheur, c'est le progrès. Faites un pas en avant. Et c'est le progrès. Mais ce n'est jamais le bonheur. Alors, si on faisait un pas de côté ? Si on essayait autre chose ? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde dans ma tête. Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, au lieu de se nez chez soi, on s'endrait chez le voisin. Je suis votre voisin. Je n'ai jamais osé vous parler. Je pensais que ça pourrait peut-être commencer ce soir. Et puis, c'est trop stupide de ne pas habiter, de cohabiter sans se connaître. C'est la 43 ? Ils ne connaissent pas les autres personnes. Ils n'ont pas écouté leur richesse. Alors, ils ne savent pas. Il ne faut pas rester enfermé chez soi. Il faut aller écouter les gens. Il faut parler avec eux. Moi, je connais plein de gens. Ils n'ont jamais mis les pieds à Villes-Jean. Juste au campus. Tu leur dis Villes-Jean, ils ont peur de marcher Villes-Jean la nuit. On a l'impression qu'il y a des tueurs postés à chaque coin de rue et à Villes-Jean. Même au Blône, on va aller jouer. Les labos existent depuis 20 ans. Et puis, c'est un endroit un peu unique à Rennes, alternatif. On peut trouver plein de choses à faire, avoir à découvrir des activités ouvertes au monde. Ce sont des gens qui sont des artistes, qui travaillent dans le monde artistique, qui sont ouverts à la démocratisation culturelle. C'est pour ça qu'ils ont créé aussi ces lieux-là. C'est pour pouvoir ouvrir à tout le monde sans passer par les institutions culturelles existantes. Il y a des gens de partout ici. C'est vrai que l'endroit est un peu particulier, tu vois. Parfois, les gens, ils ont peur qu'ils arrivent avec leur vélo comme ça. Ils disent, je ne sais pas venir et tout. Entrez, voilà. On ne va pas mordre, tu vois. Je ne sais pas, les gens ne sont pas très familiarisés, je ne sais pas, ce genre d'endroit. Je pense qu'effectivement, les gens doivent se faire une drôle d'idée s'ils ne font qu'observer de l'extérieur. Ce qui se passe ici, on peut penser qu'il y a des clichés, oui, effectivement. Le squat, c'est souvent rattaché à des gens, des punka chiens, des gens qui foutent le bordel, des gens qui prennent beaucoup de drogue, qui font la fête, qui ne respectent pas. Des jeunes, du bruit, de la drogue, des choses pas bien, quoi. Les médias, les politiciens et tout ça, c'est aucune idée, bon sens. Les gens, en fait, qui habitent en dehors, ils entendent, à chaque fois qu'ils entendent parler de vigilance, c'est souvent, tiens, il y a eu des dealers qui se sont fait arrêter. Il y a eu, tiens, un braquage ou je ne sais pas, un vol. Et du coup, ils ne vont retenir que ça à chaque fois. Ils ne vont retenir que le mauvais. Ils font de ce qu'ils entendent et de ce qu'on leur raconte et ce qu'ils lisent. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés véhiculés, malheureusement, dans tous les discours médiatiques actuels. Donc, j'évite de les écouter, quoi. Souvent, ils sont assez orientés. Je préfère aller faire mes rencontres par moi-même, en fait. Ils ont passé un documentaire sur Villon. Des flics qui viennent à 6h le matin, machin, compagnie. C'est une dalle où il y a du trafic de stupéfiants, où il y a un peu de tout. C'est chaud ? Oui, c'est très chaud. C'est là où ils vendent des portables suite à des vols à l'arrache. Tens-le-toi ! Tens-le-toi ! Tens-le-toi ! Tu ne savais pas que c'était volé, monsieur. Tu ne sais pas que c'était volé ? Non, je ne savais pas, il m'a apporté. Voilà. Vas-y, viens. Là, ils se regroupent. Là, ils sont en train de mettre en place peut-être une technique pour venir libérer leurs collègues. On peut filmer, toi. On a affaire à des jeunes délinquants. Ils n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Nous sommes dans une zone de non-droit pratiquement, donc il faut vite intervenir et vite partir. Les gens, c'est rien. Ils ont vu ça pendant une heure à la télé. À la quartier de Vigeant, c'est pourri. Ça casse l'image. Alors qu'il y a des choses positives, on n'en parlait pas. Ils font des films, en fait. Ils s'imaginent que tu arrives à Vigeant, tu vas te faire agresser. Je n'ai jamais traversé la dalle et je me fais agresser. Pourtant, je sors jusqu'à pas d'heure, des fois. Mais voilà, il y a des codes. Là, tu sais que ces bandes-là, elles ne vont pas te déranger. Mais si tu ne les respectes pas parce que c'est la rue, si tu ne respectes pas la rue, la rue ne te respectera jamais. Et c'est une règle de vie de partout, en fait. Ce n'est pas que la rue. Si je ne respecte pas une personne que je croise, personne ne me respecte. Et puis voilà, il y a des règles. On les observe de loin. Il faut prendre ça comme un terrain d'observation. On respecte, on apprend et on s'adapte. Il n'y a pas de truc particulier. Ça vit. Et ça, c'est génial. Ça bouge. Mon quartier ici à la Zup, Cid-Cid, c'est un exemple pour les autres quartiers. C'est tranquille la nuit, il n'y a pas de problème. Sauf les politiciens, ils cherchent les postes. J'en parlais avec une voisine, justement, l'autre jour. Elle me disait, je ne me balade pas trop dans le quartier parce que j'ai un peu peur du quartier, tout ça. Je suis nouvelle. Je disais, pour moi, il n'y a pas de souci dans le quartier. C'est calme. Le mercredi, on rassemble une quinzaine d'enfants. On n'a aucun problème de discipline ni rien. C'est sympa comme tout. Parce qu'ils ne savent pas, alors on imagine des choses qui sont fausses. Ça dépend. Parce que, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une voiture qui a tramé sur la place. Il y a un petit, comme on dit souvent, un tout petit truc. On va l'amplifier. Ça vit bien, le blonde, autrement, dans la journée. Ça vit bien. Il y a une course à pied qui se fait au blonde. C'est très bien. Ils essayent d'animer. C'est bien. Il y a des choses qui se passent. Vous aviez des associations aussi qui s'occupent. Bon, ça, c'est bien, ça. C'est bien. Tu parles, nous, de la campagne ? Moi, celui de la campagne, déjà. Celui d'origine de la campagne. La campagne ? C'est génial, la campagne. Moi, j'appelle ça la couronne, tout autour de Rennes. Dans le temps, on appelait ça la campagne, qui n'est plus la campagne. On répond. Moi, je suis né sur le trottoir à la rue de la Visitation à Rennes. Trois jours à la campagne, c'est bon. Ça s'arrête là. C'est paumé. Ça fonctionne du tourisme l'été. Sinon, c'est mort le reste de l'année. C'est un choix. T'as des personnes qui, pour rien au monde, viendraient vivre en ville. Et t'as d'autres personnes, pour rien au monde, iraient vivre à la campagne. Moi, j'adore venir au blonde. C'est le samedi. C'est très vivant. Il y a un bon relationnel. Ce qu'il y a par rapport au liste, les gens ne sont pas fiers. Tout le monde se parle entre nous. On est les mêmes. Vous voyez, moi, je viens de la campagne. Je vais ici. Je me plais ici. Il n'y a pas aucune différence, monsieur. Moi, j'habite à la campagne. C'est des gens tranquilles. La plupart, c'est des personnages et tout ça. C'est des gens moyens. C'est normal. Ici, au centre, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de jeunes parce qu'ils travaillent. Le métro et tout ce qu'il faut ici, c'est travailler. Si on habite à la campagne, monsieur, c'est loin pour nous. Il n'y a pas beaucoup de transport. Il n'y a rien du jour. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a rien. La campagne, c'est pour les personnages et pour les retraités. Comme ça, ils sont tranquilles. Pas forcément. D'abord, je dis que chacun choisit ce qui lui convient. Mais ça peut être bien s'ils ont une voiture, s'ils peuvent encore conduire. S'ils ont des gens qui peuvent les emmener, mais ils sont dépendants. Un acte simple de la vie quotidienne, prendre le métro, prendre le bus, aller en ville, ça demande énormément d'efforts pour ces personnes-là. Beaucoup de stress. Et puis voilà, c'est compliqué. C'est un dommage pour la culture aussi parce qu'en ville, on peut se cultiver plus qu'à la campagne. Surtir avec un moyen de transport ou autre, qu'en ville, on a tout sous la main si on veut. Surtout au Blonde. Surtout au Blonde. Nous avons tout avec le métro. C'est super. C'est super pour nos transports. Attends, la campagne, il y a quand même des choses de faites. Ce n'est pas un désert, la campagne. Comme je le disais, il y a pas mal de gens qui viennent ici, qui vivent déjà à la campagne. Pas mal d'artistes et tout ça. Souvent, ils n'habitent pas en ville parce que pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire, il leur faut des maisons, des choses comme ça. C'est plus simple en campagne. Même ne serait-ce que faire du bruit ou peindre. Et puis effectivement, ils viennent ici présenter assez facilement ce qu'ils font. Mais il y a aussi des gens. Par exemple, hier soir, il y avait des concerts. Il y a des gens qui vivent la Zup Sud. Et voilà, ils venaient faire leurs concerts ici. Donc en fait, c'est un point de jonction. On aimerait bien qu'ils connaissent plus cet endroit ici. Et qu'ils sachent qu'ici, c'est un endroit ouvert, qu'il n'y a rien à craindre. Qu'on aimerait bien faire des rencontres hors centre-ville. Enfin, sortir des accès. Notre but, c'est de représenter la liberté. Je crois qu'il faut faire grandir toutes les petites étincelles qu'on voit. Tous les gestes sympathiques. Ça permet de donner du dynamisme au quartier. Et de lui donner sa vraie image. Mais il y a toujours la tolérance à cultiver. La patience, la communication surtout. Et puis le travail en équipe, je crois. Et vive la France ! Et vive la République ! Et vive la paix ! ... Avocat. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.